Aujourd'hui, nous avons besoin d'une mobilisation collective pour aller plus loin, pour mettre les bouchées doubles pour nos transports en Ile-de-France. Bonjour à tous. Cette semaine, avec le président du département de l'Essonne, François Durovray, et mes collègues parlementaires du département, nous avons publié un rapport pour réclamer un plan d'urgence pour nos transports en Grande Couronne. Ce plan d'urgence, ce plan de relance, il est urgent et il est nécessaire. Depuis 6 ans, beaucoup a été fait pour améliorer nos transports en commun, sous l'impulsion de Valérie Pécresse à la tête de la région Ile-de-France. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une mobilisation collective pour aller plus loin, pour mettre les bouchées doubles pour nos transports en Ile-de-France. Chaque année, des milliers de nouveaux habitants s'installent dans le département de l'Essonne et ont besoin de se déplacer. Des investissements colossaux ont été faits pour améliorer les transports qui existent. Nous avons besoin aussi d'accélérer les investissements pour offrir de nouveaux moyens de déplacement aux Essonniens. Je pense à la rénovation en cours des RERD et des RERC, au renouvellement des flottes de bus pour des bus plus écologiques et plus propres. Je pense aussi aux nouveaux transports en commun qui demain vont desservir l'Essonne, comme le métro du Grand Paris Express et, je l'espère, le métro de la ligne 14 à Morangis. Et puis il y a la route, qui ne doit plus être stigmatisée, parce que nombre d'entre vous sont obligés de prendre leur voiture pour leur travail, pour leur organisation personnelle. L'important aujourd'hui, c'est de dépolluer la route. Ce n'est pas la route qui pollue, c'est ce qu'on fait rouler dessus. Nous devons y faire rouler des véhicules plus propres, plus collectifs, plus écologiques. Pour continuer à améliorer les transports et les déplacements dans notre région, nous avons besoin d'argent. Ces investissements, ils coûtent excessivement cher. Mais il est hors de question d'aller chercher l'argent dans la poche des usagers des transports, dans la poche des automobilistes, qui paient déjà suffisamment cher au quotidien, en impôts, en taxes, en temps perdu. Il est temps de faire contribuer les camions, notamment étrangers, qui empruntent nos routes au quotidien, sans nous verser un seul bénéfice. Il est temps de faire contribuer les géants de la vente en ligne, qui nous livrent des colis non essentiels en moins de 24 heures, au mépris de toute logique environnementale. Avec mes collègues, nous mettons ces propositions utiles sur la table, pour que les habitants de Grande Couronne ne se sentent pas éloignés de Paris, éloignés des zones d'emploi, et pour que notre département de l'Essonne prenne de la valeur et gagne encore en attractivité. Sous-titrage ST' 501